Bon allez c'est parti, je viens de beunir le micro comme un salaud, un petit expresso, c'est la semaine de fou, hier, non hier, avant-hier, avant-hier j'ai fait la présentation de Poseidon avec Maxime qui est le créateur de l'extension Poseidon et Asgard, c'était vraiment super sympa pour Sansaïa Deckbuilding, donc si tu n'as pas vu la vidéo, t'as intérêt à aller voir parce que franchement ça commence à devenir une vraie petite pépite ce jeu. Et pour les hardcore gamers que je ne suis pas, c'est vraiment top. Mais je m'égare, aujourd'hui on va parler des sorties, beaucoup des préco, forcément dans l'univers de Games Workshop, AOS, puis il y a du Star Wars, puis il y a du jeu de cartes, et puis je vais essayer de trouver 2-3 jeux de plateau comme ça tout le monde sera content. Allez c'est parti ! Allez on commence avec FFG et notamment avec la sortie pour Star Wars Légion, les deux boîtes de spécialistes qui seront normalement disponibles à partir d'aujourd'hui. Alors attention, faites méga gaffe, il n'y a pas beaucoup de stocks. Il y avait une information comme quoi aux Etats-Unis c'était repoussé parce que justement il n'y a pas de stocks, et puis nous on était super content, on disait ouais nous les français on va en avoir plein, et tout c'est cool pour une fois que, ah ah ah, si vous les américains qui n'en avez pas. Alors c'est vrai, ah ah ah, c'est vous les américains qui n'en avez pas, mais nous on n'en a pas beaucoup. Donc ceux qui ont fait de la préco, pour le coup, vous savez que je ne suis pas un grand fan de la préco, mais ceux qui ont fait de la préco, ils ont peut-être eu raison, en même temps ils ont peut-être eu tort, parce qu'ils ont peut-être précommandé des quantités tellement astronomiques qu'il y en a beaucoup qui n'en auront pas. Bref, je vais arrêter de polémiquer, et puis éventuellement de prendre le risque de dire de la merde, parce que ça m'arrive souvent, mais voilà, ces deux boîtes de spécialistes, il va falloir faire attention, j'ai peur que la rupture nous guette. Voilà, ce qui serait sympa, c'est d'arrêter de précommander 5 à 6 boîtes de la même faction, et puis d'en laisser un peu aux copains, ça aussi c'est un comportement, je sais que vous êtes des hardcore gamers, et vous aimez bien faire des tournois, et vous aimez bien faire des compos de dingue, mais en même temps, si tout le monde prend 3 à 4 boîtes de la même extension, il y a quand même le voisin d'à côté qu'on n'a pas. Donc, soyez cool avec ça, quoi qu'il en soit, normalement c'est dispo, c'est aussi dispo chez qui commence, petit bisou à vous, et puis les figurines sont totalement badass. Franchement, au niveau République, le Storm qui tient l'ordre 66 dans la main, ça me fait juste kiffer de la mort, et puis les petits druides séparatistes, ils sont vraiment top. Attention, parce que les séparatistes, ça commence à être méchamment méta, ça commence à piquer grave. Allez, on fonce là-dessus, si vous avez la chance de pouvoir en avoir, ça m'intéresse. Sinon, on aura également deux extensions, enfin des améliorations de deck pour la Légende des 5 Anneaux, et puis pour Aurore à Arkham. Le premier, c'est une lueur dans le brouillard, pour Aurore à Arkham, forcément. Et puis, la tentation du scorpion pour la Légende des 5 Anneaux, je ne reviens pas en détail sur ces paquets, c'est des petits paquets d'améliorations de deck, en l'occurrence. Ça va tourner aux alentours des 15 euros, et ça sort en fin de semaine. Alors, sinon, au niveau mode PLS chez Games Workshop, malgré tous les problèmes qu'ils ont, je ne suis pas trop m'étendre, mais voilà, les containers coûtent plus cher, donc ils sont mutualisés, donc vous vous retrouvez avec vos figurines de Games Workshop qui sont bien détaillées, tout le bordereau est bien fait pour la douane. Et puis, pas de bol, il y a Robert le Charpentier qui est dans le même conteneur que vous, puis lui, son rapport de douane, il l'a fait comme un pied, du coup, c'est tout le conteneur qui reste bloqué. Là, voilà, en fait, une des principales raisons des retards, c'est la mutualisation des conteneurs, puisque le prix est à peu près multiplié par 10, et que tout passe par l'Allemagne, du coup, là-bas, c'est le bordel. Bref, quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, ça va se solutionner. Quoi qu'il en soit, on est au niveau des précos, là, les précos que vous savez, si vous êtes joueur de Games Workshop, il ne faut absolument pas rater. Alors, là, j'ai mon petit pense-bête, parce qu'il y en a tellement, mais c'est incroyable, on a l'impression qu'ils ont tout lâché pour Edge of Sigmar en un coup, ou presque. Donc, on va avoir deux Battletons, celui des Edonites et celui des Daughters of Cain. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui avaient leur Battletons de Daughters of Cain en français, donc j'étais étonné. J'ai du mal à comprendre, en fait. C'est le bordel. C'est tellement le bordel que, des fois, il y a du retard, des fois, ça sort en temps voulu, des fois, ça a l'air de putain sortir en avance. Bref, c'est là si on lit. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vu quelques personnes, que je ne fustige pas, ils ont bien eu raison, qui ont réussi à avoir leur Battletons tout de suite. Bah, tant mieux pour eux. Quoi qu'il en soit, soyez vigilants. C'est le moment de faire vos précaux, de faire vos commandes, parce que, là aussi, l'avenir, il est tel bordel. Voilà. Comme d'habitude, vous allez avoir, pour les Edonites, le paquet de cartes. Alors, là aussi, si vous êtes fan de la chose, faites gaffe, c'est le genre de truc qui part quand même assez rapidement. Il va y avoir également un set 2D, violet et doré, qui est vraiment magnifique. Il est plus disponible sur le site de Gameshorshop, mais je sais que Julien, de qui commence, a totalement kiffé sur cette version. Et du coup, il y en a commandé, voilà, une quantité, comment dire, suffisante, j'espère, pour pouvoir servir ceux qui voudraient le précommander là-bas. Donc, si vous avez kiffé, vous aussi, sur ce set 2D, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Il y aura celui des Daughters of Cain, également, qui est beaucoup moins heureux, finalement. Rouge et noir, ce n'est pas top. Sinon, on va avoir des figurines. C'est juste... c'est juste mirifique. Il y a le Prince of Slanesh. Alors, lui, il est très, très beau. Ce n'est pas ma cam du tout. Je trouve que, voilà, le grand blond cornu avec la cape fuchsia, ce n'est pas mon trip. Mais, il faut quand même reconnaître qu'au niveau sculpture monumentale, Games, il excelle. Et puis, lui, une fois de plus, il va une fois de plus tout défoncer. Pour ce qui est de sculpture monumentale, on a quand même Glutos. Bon, là, ces espèces de chats retractés par des personnages avec des pinces et tout. Je l'ai déjà dit très souvent, c'est carrément le genre de figurine, quand tu es fan de modélisme, tu as juste envie de te l'acheter pour faire un diorama. Ce qui s'est gâché, la nourriture, parce que, normalement, il est fait pour aller taper sur les tables. Mais, c'est tellement beau. Il y a tellement de détails. C'est tellement superbe. Enfin, là, on commence à toucher l'excellence de la figurine. Donc, n'oubliez pas, il y a ça aussi qui sort. Même si on est aux alentours, on est un tout petit peu en dessous de 200 euros. Mais, c'est de la figue de fou. Ça va être accompagné de tout un ensemble de petites figurines. Donc, on ne voudrait pas, au niveau des prononciations, ça va être un peu chaud. Il y a les Blizzbards de Archer. Donc, là, les gonzesses. Alors, là, par contre, je suis assez mitigé. Il y a à la fois du très beau et puis du pas bien réussi du tout. Il y a des nanas qui ont des visages qui ne sont pas très, 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 très chouettes. Et puis, il y en a, c'est tout simplement des fées. Je les trouve super classes. Donc, le résultat, je trouve, sur cette boîte est un petit peu light. Bon, après, l'intérêt en jeu, cette faction d'archers, elle est vraiment super top. Si vous voulez avoir vachement de punch, vous allez avoir les Seeker. Alors, soit vous aurez, là aussi, des archers avec les Blizzbards. Soit vous aurez des Sick Blades, je crois. Quoi qu'il en soit, ces espèces de montures dinosaures écaillées qui ressemblent à la fois à des hippocampes, à des dinosaures. Enfin, franchement, c'est hallucinant de beauté. Moi, je n'ai pas encore totalement choisi la faction que je voulais jouer dans Edge of Sigmar. Parce que, oui, je vais aussi me mettre à Edge of Sigmar. J'attends avec grande impatience la V3. Je crois qu'il va y avoir un truc comme ça qui va sortir dans peu de temps. Mais il est toujours temps de s'équiper. Quoi qu'il en soit, quand je vois des figues comme ça, ça me fait réfléchir. Franchement, je les trouve super belles. Alors, ce n'est pas trop ma cam, cette faction-là. Parce que, c'est vrai que c'est plus l'esprit Conan le Barba. Je ne me suis pas encore trouvé, mais ça pourrait être le genre de faction qui m'intéresse. Le Lord of Pain, absolument superbe. Avec sa masse, cette espèce de lame derrière. Là, il est hallucinant. Là, on va courir aux alentours des 22, 20 euros en fonction des petits codes promo que vous pourriez utiliser. Sinon, il y a le char de speaker également of Slamish. Bon, Slamish, vous prononcez comme vous voulez. Là, c'est pour balancer du sort. J'aime beaucoup l'esthétisme. J'aime beaucoup cette espèce de miroir qui tient dans la main. Bon, moi, je ne réussirai pas à peindre une figurine comme ça. Mais je pense que les mecs qui excellent devraient assurer. Sinon, il va y avoir les Slengores qu'on a, il me semble, déjà vus. En tout cas, moi, je les ai beaucoup croisés en iconographie. Donc là, c'est pour du bien bourrin, bien lourd. Et puis, on a également deux bandes qui vont sortir. Je dis des bandes parce que ça ressemble à des bandes de Warcry. C'est les Simbaresh et les Myrmidesh. Un petit clin d'œil au Myrmidon d'Achille. Ouais, je les trouve très classe. En fait, c'est très, très chouette. Je trouve les poses, elles sont très inspirées pour le Simbaresh. Avec cette espèce de lasso autour, là, ça me fait penser à ce qu'on avait eu pour Warcry. Je pense, si ça n'est pas déjà fait, excusez-moi, je ne suis pas totalement collé à l'actualité de Warcry, les dernières actus de Warcry. Mais je pense que ça, c'est tout à fait des bandes qui pourraient, à terme, se jouer, même si nous les revendrons dans une boîte. Pouf, parce que ça reste Gameboy Shop. Mais voilà, ça, c'est des bandes qui sont sympas. Et puis, ça pourrait se retrouver aussi dans le jeu de plateau, là. Bon, j'oublie tout le temps le nom. Warhammer Underworld, excusez-moi. Et juste là, en plus, vous le voyez. Voilà, tout ça, c'est voulu. On est en train de nous orienter dans cet univers. C'est très propre, c'est très classe. Vous n'oublierez pas, j'en avais déjà parlé, la sortie, enfin, bientôt disponible, les sorts persistants. Là aussi, j'avais dit que moi, je n'étais pas spécialement fan des sorts persistants. Je trouvais que c'était très cher pour ce que c'était. Mais bon, si vous les jouez et que vous aimez les personnaliser sur la table, eh bien, pourquoi pas. Sinon, il y aura tout un ensemble de littérature, littératour, mais qui est principalement en VO. Donc, je ne vous en parle pas. Voilà, ça y est, on a fait le tour pour Games Workshop. Côté Edge et donc JDR, on aura également la mise à disposition de l'écran du maître de jeu pour Cthulhu Mythos pour une quinzaine d'euros. Bon, un écran superbe, un écran qui est au même format, en fait, que ce qui avait été fait pour Cthulhu. C'est-à-dire, c'est un écran bas que moi, j'avais trouvé plutôt sympa. Quand je vous avais présenté l'écran de l'appel de Cthulhu, je vous avais dit que c'était un format qui était très bas, que je trouvais très, très bien parce que déjà, c'était très complet. Ça permettait d'avoir un espèce de paravent qui était vraiment somptueux. Et puis, ça permettait aussi au MJ de ne pas trop s'isoler par rapport à la partie. Donc, j'aime bien ce nouveau format d'écran. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir en main. Donc, je ne sais pas comment il est à l'intérieur. Mais bon, normalement, ils ont une bonne culture de l'écran et ils savent bien synthétiser les informations. Donc, on peut penser que pour celui-là, il n'y a pas de raison qu'il soit planté. Quoi qu'il en soit, on attend, nous, la fin de ce putain de confinement de merde pour pouvoir vous reproposer du JDR sur la place parce qu'on sait que vous avez kiffé ça. Et Cthulhu Mythos fera partie, sans aucun doute, des parties jouées avec des personnages, comment dire, phares de cet univers dans le monde français. Voilà, je pense que vous avez plus ou moins mis le doigt sur les personnes avec qui on pourrait faire la partie. On y travaille, mais pour l'instant, on ne peut pas se réunir. On pourrait faire ça un après-midi, mais c'est drôle, un après-midi, ça fait un peu goûter d'enfants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire ça le soir. Et les enfants au lit, les femmes devant un film ou sorties en copine qu'elles ne peuvent pas faire, en l'occurrence. Et puis, nous, en train de s'enrichir l'esprit et l'estomac de chips, de bière et d'éclats de rire et des grands moments de trouille. Bref, voilà, on aimerait pouvoir vous proposer du JDR. C'est difficile en ce moment, mais Cthulhu Mythos en fera sans aucun doute partie. Quand on aura fait notre partie d'Alien, bien entendu, voilà, l'écran bientôt dispo vers la fin de semaine. 15 euros, c'est chez Edge. Voilà, c'en est tout pour cet expresso. J'ai déjà beaucoup parlé des jeux de plateau la semaine dernière, donc je ne vais pas vous refaire une passe jeux de plateau cette semaine. Parce que la situation n'a pas beaucoup évolué et que c'est extrêmement difficile en ce moment d'avoir des dates précises. C'est-à-dire que quand on s'approche des éditeurs, ils vous disent au mieux, seconde quinzaine du mois d'avril. Mais franchement, c'est plutôt obscur. On a énormément de mal à obtenir des dates précises. Donc voilà, c'est compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même vous donner un petit peu d'informations sur la page, même si ça n'a pas trop à y faire dans l'expresso, mais ce n'est pas grave. Nous, côté Pierrot, on s'est équipé d'une nouvelle table de jeu, donc on espère pouvoir l'optimiser à fond. On est en train de travailler sur les Sarlacc, donc j'espère pouvoir vous présenter un Sarlacc soit ce week-end, soit d'ici la semaine prochaine. On condensera, on vous fera du Dark Maul, du Anakin et puis bien entendu des spécialistes. Et puis si on les a reçus d'ici là, mais voilà, qui sait, on mettra Calus et Lando à l'intérieur et on vous expliquera comment on imagine pouvoir jouer Lando, même si j'ai l'impression que personne ne comprend vraiment ce qu'on peut faire avec ce personnage. Voilà, en tout cas, nous, on est encore en train de chercher quelque chose d'optimal à faire avec ce type que tout le monde attendait. Et puis finalement, il est un peu bizarre. Bref, on y reviendra. Sinon, petite information, on va aller faire un petit tour du côté de Mythic Games, dans les bureaux de Mythic Games la semaine prochaine. Et on ira leur poser 2-3 questions sur Super Fantasy Brawl saison 2. On a hâte de découvrir de quoi ils retournent et puis on leur posera un max de questions. D'ailleurs, si vous-même, vous avez des questions à poser sur la S2 de Super Fantasy Brawl, je vous engage à les mettre en commentaire sous la vidéo. Qu'est-ce que je pouvais et voulais vous dire de plus ? On a tourné une vidéo sur Kingdom Rush qu'il faut absolument que je monte, mais je n'ai pas le temps de le faire. Mais on s'est éclaté, c'est un super jeu. Le KS est toujours en cours actuellement pour la saison 2, si je ne dis pas de conneries. Et si j'en dis, Kevin va me défoncer. Mais je vais quand même mettre le lien de la saison du KS actuellement en cours pour Kingdom Rush, qui était initialement un jeu de téléphone et qui a été très très bien porté sur la table. Nous, on l'a testé puisque Kevin avait pledgé la première partie. On a filmé la partie, on vous la restituera. Par exemple, le retour de Toto, c'est qu'il a eu sensiblement les mêmes sensations, les mêmes identifications cognitives que ce qu'il avait quand il jouait sur téléphone. Donc, à mon avis, c'est pas mal cohérent. Voilà, il me reste à vous souhaiter sur le coup de bons jeux, puis surtout de bons jets. Pas parce qu'il n'y a que sa peau poutrée, le tip d'en face. A vous dire à très bientôt, sans aucun doute, la semaine prochaine, à minimum, pour un expresso. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité et un grand, grand, grand merci aux tipeurs qui nous soutiennent et qui nous permettent de continuer à nous équiper et de continuer à monter en qualité. Et puis, n'oubliez pas, nous, de notre côté, le petit cadeau, c'est 10% avec le code PIERRO sur le site qui commence.fr. A très bientôt. Ciao. Alors, non, en fait, pas à très bientôt. Deux infos qui manquent. La première, c'est que j'ai reçu ça. Alors, calmez-vous. Non, on ne va pas le faire gagner. En tout cas, pas tout de suite. On a reçu cette figurine exclusive de la part de FFG France et de Asmoday. Donc, déjà, un grand merci à eux pour la confiance. Cette figurine, elle va partir. Elle va être envoyée chez Nico Prime. Et Nico Prime va nous faire le bonheur de nous faire une petite vidéo de peinture, tuto peinture, sur une pièce qui me paraît être une pièce d'exception. Donc voilà, ça, ça part en express très rapidement d'ici demain ou tout début de week-end. Et j'espère que Nico va trouver un délai raisonnable pour nous la présenter. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une vidéo de tuto peinture sur Luke Skywalker. Alors, certes, c'est une figurine qui est difficile à obtenir, même si en ce moment, FFG l'a fait gagner. Donc, soyez vigilants sur la page Facebook, notamment, de FFG et de Asmoday. Mais quoi qu'il en soit, je pense que si on apprend à peindre cette figurine, on peut reporter toutes les techniques sur toutes les figurines que l'on a de Star Wars Legion. Et puis, ça me tient à cœur que l'univers de Star Wars Legion soit également traité par des peintres experts. Vous savez que j'ai déjà envoyé des figurines qui feront l'objet d'autres tutos. Mais j'ai demandé à Nico de commencer par celle-ci parce que, tout simplement, elle est iconique. Et puis, sinon, vous avez été nombreux à nous le demander. Non pas eux, en bas, que je salue et que j'embrasse avec énormément de tendresse. Je parle de ce qu'il y a au-dessus, là. Vous avez été nombreux à nous demander du Crysis Protocol sur la page. Donc, j'en ai parlé avec le magasin qui nous soutient. Et on a décidé de vous proposer des vidéos sur Crysis Protocol. Donc, je vais recevoir, normalement, une boîte, un starter dans peu de temps. Je vais me bolider pour le peindre. Peut-être que je ferai des scroll printing dessus. Vous savez que c'est ces petites vidéos, là, sans prétention de peinture pour débutants comme moi. En plus, il y a l'aéro. Donc, peut-être qu'on essaiera de se faire plaisir. On le verra. Quoi qu'il en soit, on va essayer de monter et de peindre rapidement ça. Et puis, on vous proposera également 2-3 let's play, 2-3 parties un peu rigolades. Où vous verrez les mécanismes du jeu. Mais surtout, on partagera, j'espère, un bon moment ensemble. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai vraiment fini. A très bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501